C'est historique, vous allez pouvoir faire des reports sur Dofus. C'est dingue, parce qu'Ankama a toujours fermé les portes à cette possibilité, simplement pour une question de ressources humaines. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur League of Legends. À chaque game de LoL, il y a facilement 2, 3, 4 reports qui se font par les joueurs. Multiplie ça par le nombre de parties qui sont jouées, par le nombre de joueurs. C'est dingue le travail manuel qu'il y a derrière. Parce que oui, un signalement amène une vérification manuelle du staff. C'est ce qui est indiqué. L'équipe est en train de tester ça exclusivement pour la version 2, Dofus 2 actuellement. Là où on atteint des sommets en termes de triche. Il n'y a qu'à voir le colis, j'aurais fait une vidéo. Il n'y a qu'à voir un petit peu les maps du jeu et l'économie de manière générale. Avec le prix des pépites notamment, ou le prix plutôt des roses des sables. C'est un truc de dingue. La solution qui est testée a priori par Ankama en ce moment, c'est d'avoir du signalement avec un petit menu déroulement. qui sera directement sur le jeu. On va lire un petit peu tout ça. Donc 7 cas de triche qui sont répertoriées ici. L'utilisation dans le ciel tiers. Donc c'est étendu. Ça parle bien sûr du boating. Et c'est 95% des reports qu'ils vont avoir je pense. Mais ça parle aussi de script. Ça parle de macro. Donc une macro, ça peut être un autoclique. Quelqu'un qui est devant un minerai, que tu vois qu'il ne bouge pas et qui va choper le minerai au moment, vraiment à la fraction de seconde où le minerai apparaît, c'est parce que le joueur a un autoclique. Bon, ça, ça pourra se faire report. Commerce illégal, vente et achat de kama, pardon. Commerce inter-server, offre en or. Promotion illégale, donc serveur privé, site de vente plus particulièrement. Est-ce que Usney.fr est une promotion illégale, vous pensez ? Exploitation de failles, donc abus d'un bug ou d'une mécanique. Ouais, alors c'est dur à trouver ça. Parce que le mec qui profite d'une faille, en général, il se montre discret. Nom offensant ou inconvenant, avec un pseudo hors charte. Nom d'hield, nom d'alliance, pareil. Langage offensant. Ah oui, alors si tu te mets à faire des reports parce que tu te fais insulter sur Dofus, en vrai, ça, ça peut peut-être concurrencer les reports de bots. Et enfin, le hameçonnage. Tentative de vol de compte via du site de phishing. Et vous voyez, dans ces reports, il n'y a pas l'arnaque. Parce que l'arnaque n'est pas hors charte. Tu peux te faire arnaquer sur Dofus. Un joueur peut retirer un Zéro à l'échange. Tu peux te retrouver avec un gars qui va te FM, une CAPJH et mettre une transruine pods. Ça, tu ne pourras pas le faire sanctionner par ce système de signalement. En même temps, ça, on aurait fait quand même pas mal en plus. Bon, du coup, comment faire un signalement ? Cliquez sur le joueur que vous voulez signaler pour faire apparaître le menu contextuel que voici. Hop. Et ensuite, une pop-up apparaît avec la raison du signalement. On envoie aussi quelques petits détails. Si tu as croisé les bottes, tu dis, ben voilà, j'ai croisé les bottes dans la forêt d'un maintenant. Je ne sais pas s'il y aura besoin de contextualiser pour toutes les catégories. Et ensuite, il y aura une vérification manuelle. Alors du coup, je regarde un petit peu. En cinq clics et un peu de texte, le signalement est envoyé. En effet, des problématiques régulières rencontrées par la communauté concernaient le process fastidieux pour signaler un joueur en infraction. C'est vrai qu'avant, pour signaler un joueur, on devait du coup se rendre sur le support, faire une capture d'écran, faire le slash time, slash... Oui, is, pardon. Et puis transmettre ça via l'enca box d'un modérateur. Mais bien souvent, les enca box étaient fermés. Bon bah du coup, maintenant, on a vraiment un module qui est vraiment simplifié pour signaler les joueurs. Pas grand-chose d'autre à dire. J'ai hâte de voir comment ça va se passer parce que je n'ai aucune idée du coup de la densité de boulot qu'il y aura en plus pour le staff. Mais clairement, il va y en avoir des bottes à signaler. Et là, tu te mets aux apps massifs, tu attends une heure, je pense que tu as 500 bottes à signaler. Donc si c'est au cas par cas, s'il n'y a pas de mesure derrière qui permet de ban toutes l'IP d'un botteur, mais en fait, même, ils n'en ont rien à foutre parce que leurs IP sont toutes différentes. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah ça peut peut-être faire patienter en attendant une grosse mesure anti-bottes et surtout en attendant Unity. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Elle était courte, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. N'hésitez pas à donner votre point de vue et votre avis dans les commentaires.